Chevauchant, le prince Ivan découvre l'armée des fêtes de l'ogre Kastcheib-Esmertni. Elle a été vaincue en combat singulier par Maria Morievna, la reine guerrière. Ivan continue son chemin, trouve la reine et tombe amoureux. Il se marie. Avant de repartir guerroyée, elle lui interdit de rentrer dans une des pièces du palais. À peine s'est-elle éloignée qu'Ivan ouvre la chambre interdite et y découvre un vieil homme enchaîné dans un chaudron de fer sur un brasier rougeoyant. Pris de pitié, le prince lui donne à boire. Kastcheib-Esmertni retrouve immédiatement ses forces, brise ses chaînes et emporte Ivan dans son royaume. Quand Maria Morievna apprend cela, elle part au galop à la recherche de son mari, mais se fait tailler en pièces. Alors, les beaux-frères d'Ivan, un faucon, un corbeau et un aigle, arrivent à son secours et aspergent les morceaux du cadavre avec l'eau de vie. Le corps retrouve son intégrité et Maria reprend vie. Cette fois, avant d'aller secourir son mari, elle se met en devoir d'obtenir le seul coursier capable d'aller plus vite que l'étalon de Kastcheib-Esmertni. Il appartient à la Baba Yaga, la sorcière qui réside dans un au-delà fort loin tard au bout de la terre. Pour y parvenir, Maria Morievna doit traverser une rivière de feu. De trois ondulations d'une écharpe magique, volée à Kastcheib-Esmertni, Maria Morievna traverse la rivière de feu et parvient à la hutte de la Baba Yaga. Elle lui dit qu'elle est venue pour gagner l'un de ses coursiers. La sorcière lui donne trois jours pour rassembler les chevaux dans une prairie. Et elle pourra y choisir un des plus beaux. Mais si elle échoue, sa tête prendra place sur le dernier pieu de la clôture des crânes. Maria Morievna parvient à conduire les chevaux et s'entendir par la reine des abeilles d'aller aux écuries et de sceller une aride aile galeuse qui se vautre dans la peau. Tel est le cheval capable de faire le tour du monde en un jour. Elle s'exécute, retraverse la rivière de feu sur l'écharpe magique, tandis que la Baba Yaga tombe dans le brasier et meurt brûlée. Maria Morievna retrouve le prince Ivan. Et tous deux s'enfuit sur la carme devenu un fier coursier, poursuivi par Kascheib et Smertny. Le cheval de l'ogre trébuche, précipitant son cavalier à terre où il se brise le crâne. Maria, la chevre de sa propre épée, brûle le corps et disperse les cendres au vent. Elle rejoint alors son royaume avec le prince pour y donner une fête, à laquelle le monde entier est convié. Sous-titrage ST' 501